Et nous rentrons dans la base des méchants c'est parti Wow Trois points d'interrogation Il me revient vraiment pas ce bâtiment Méfions nous Gonzales Du coup si tu vas sur la carte il y a vraiment marqué Trois points d'interrogation genre Ah ouais c'est bien pensé Bravo Il y a combien de chapitres 8 Qui va là Tu es Mario Alors Liquidon est sur le champ Ok petit combat direct d'entrée Combat intermédiaire semi boss Nanani nanana Bref ça va aller je pense Ah il a de la défense Euh Ok On va faire le petit indique hein le classique Tac Tac alors Cruxélite Le meilleur des meilleurs des méga cruxys Ça va il est pas très fort Ok Tranquille Mario Mario Ces types ne sont pas là pour rien C'est sûr La princesse Peach doit être ici La jambe étoile non plus doit pas être loin Cherchons la Mario Repère méga cruxys Ça y est Je pense qu'il va y avoir plusieurs versions de la musique Merde Et on se retrouve Euh Bon Ouais Attendez Je vais attendre un tout petit peu avant de spoil J'aurais peut-être dû lui sauter dessus Mais c'est pas grave Ok Ils sont deux Non non Le backtracking Pour avoir Le laissé passer Et t'es vachement plus tranquille La baronne je trouve Vraiment Mais après Ça va parce que je connaissais un peu déjà De base quoi Et ça y est nouveau Euh Level up On va passer Mario A 45 Euh A 45 Ah il avait pas la clé de l'ascenseur lui Non faut aller par là Putain Putain j'ai pas suivi F Ouais ok C'est bon La carte de l'ascenseur Nous l'avons Par contre on va vraiment avoir trop d'objets Insère la carte de cet ascenseur Tout à fait Et oui les amis Et oui les amis Nous sommes dans l'endroit Où nous avons joué pitch Durant le reste de l'aventure Un peu carrément Un peu carrément les kills instants Euh Ok intéressant Ah c'est le truc de la pince Mais on a pas ce qu'il faut Ah il manque un engrenage Ok L'engrenage est en cours de réparation Ok faudra revenir Ils sont nombreux chef En plus on s'en fout des Les petits là Ils ont combien Je sais même pas s'ils ont de la défense Je pense on peut leur mettre un coup de coupec Et c'est terminé Je me suis bourré Heureusement qu'on a le changement rapide Ok Bon là Oui Ouais sauf qu'on va devoir jeter un truc Pousse vite Je vais jamais l'utiliser Frère Allez C'est ici le mot de passe Allez on est pas censé le connaître Et très honnêtement Je m'en souviens plus Ouais Vraiment méga stylé cet ascenseur Ici Non là Ah ouais Ah mais oui C'est le rouage en fait Sauf qu'il faut arriver d'en haut Je pense que c'est ça Merde j'aurais dû sauter dessus J'aurais pu le kill instant Ah je le kill quand même instant Tout va bien Lui je dois pas l'avoir dans ma liste d'indic Le bleu Un chercheur Ok Ouais c'est bon c'est win Je vais pouvoir le one shot Evite de trop traîner avec eux Alors je comptais pas S'essayer d'entraîner avec eux J'avoue mais tranquille Parfait Bon On va aller dans cette pièce là C'est un baron Souvent ils arrivent à me mettre 4 En faisant un truc à la con Ça rend ouf Le vert ça devrait aller Je vais le kill avec Goumélie Je pense Parfait Il faudra avoir des champivis sur soi C'est ça qui est important surtout je pense Ouais alors l'objet Il y a moyen que ce soit Genre là Elle va me dire c'est à droite Ouais À gauche pardon Putain je confonds ma droite et ma gauche Désolé Tac Il y a deux sorties en plus Carrément Eh bah Merci Hug Merci Hug Merci beaucoup Hug Pour le Prime Bonsoir Bienvenue dans ton année et demie D'abonnement Tac donc là avec le rouage Je sais pas si ça passerait le trajet avec le petit Yoshi là en vrai Ah ouais ça passe Ça sert à rien mais ça passe Attention Attention Les amis Regardez ça Mais où on est On est dans les sous-sols de Port-la-Canaille Les affrais ont dû utiliser cet appareil pour descendre de la lune Et oui les amis Depuis le début Ah mais il y a une boutique du coup Hop 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 On va aller déposer des trucs à la boutique Trop bien Et donc en fait Les méchants depuis le début Utilisaient ce téléporter Pour Pour voyager entre Port-la-Canaille Et leur base Franchement il faudra en déposer un peu plus Il y a des trucs on peut les vendre en vrai Parce que je vais vraiment jamais Les utiliser Alors le vol pignon je peux le vendre Là mon trostop je peux le vendre aussi je pense Voilà on a 6 places Ça me paraît pas trop mal Et c'est reparti Mais voilà On a un accès direct Entre le hub principal Et La lune Evidemment il n'y avait pas besoin de De reprendre le canon à chaque fois A perdu vos stocks vous vous en doutez Sinon un peu galère Ah par contre lui il a respawn La flemme Ah il y a encore plein d'endroits à visiter Ah putain ils ont tous respawn du coup C'est chiant Donc ça on y est déjà allé Ils peuvent pas mettre des tuyaux comme tout le monde J'avoue en vrai Ça sert à rien d'avoir spawn ici non Ok La salle sert à R On est d'accord Genre je suis pas Je suis pas Genre je ne lui suis pas tombé dessus Abusé Ok Ok Easy Thème du séminaire Les potions sans risque Venez nombreux Maintenez les paillasses propres Je prends des forces pour demain Assurez-vous par vérification à voix haute Que tout est en ordre en quittant le labo Bon je vois aucune info sur un code Ou quoi que ce soit J'ai l'impression A moins que j'ai raté un papier A priori j'ai pas raté de papier Bon lui on l'a jamais fait Putain j'ai pas réussi à le taper Frère Ok ils sont deux Je sais pas lequel est le plus dangereux entre les deux On va dire que c'est celui qui a la foudre Merde De toute façon j'avais bien timé Je suis sûr j'avais bien timé l'esquive Ok Bon on visite tranquillement Alors qu'est-ce qu'on a ici On est censé voir une diff là On est censé voir une diff Non je suis formel Y'a pas de diff là Je suis formel On reviendra plus tard Si jamais y'avait une diff J'ai pas vu Uneminute이죠 On est pensé par On est aimé On est aimé On est poemé On est aimé On estement On est respecté On estotion Et Crazone On est le mot du jour est excuse notez le bien ordre des interrupteurs gauche droite milieu ne l'oubliez pas elle est dégueu stylé ça va moi moi après C'est parti ! Allez vraiment parce que j'ai jamais fait le combat J'aurais pu lui sauter dessus Ça aurait peut-être été plus malin Bon Les amis il y a des bombes partout Je crois que c'est un signe Je crois que c'est un signe Et bah un F J'aurais dû laisser Mario devant Ça va 20 points étoiles quand même C'est pour ça qu'il faut faire les combats un peu Ok c'est la salle du bureau de Crue Sinistre Genre Oh là là j'aurais tellement aimé faire une attaque Parce que là je pense que Je pense que lui il est vénère en vrai Mais après il faudra qu'on ait les indiques Sur les méga Cruxis rouges Donc ceci dit Que 10 Défense de 1 Normalement je vais pas le Je vais pas le kill normalement là C'est quoi l'attaque ? Ok Ah attends Ceux là c'est des Ah ceux là je les connais pas On va leur faire un dick d'abord Mais On va trouver des solutions pour après Comment je vais me démerder là du coup Il est super chiant à battre lui du coup Ah non la baronne Je sais pas si t'as bien vu le jeu Mais du coup Le genre de Viviane a été confirmé par Viviane Elle même dans le jeu Et du coup Viviane est bien une fille Si jamais justement La version originale Pouvait laisser le doute Là y'a plus trop de doute Pour le coup Et en plus ouais La version originale Pouvait mettre un doute En fonction de la langue aussi Euh C'était pas écrit la même chose Dans toutes les langues Y'avait parfois des trucs Transphobes Ou alors À la limite De la transphobie Mais là Ça a été mis Ça a été mis au clair Si t'avais fait une attaque Il serait déjà mort Oui mais il fallait que je fasse un dick Sur Sur lui Et ses protecteurs Alors est-ce que ici d'ailleurs On a des objets à récupérer Peut-être un morceau d'étoile Caché derrière l'escalier Non Même pas Ok Y'a un genre de prix Si tu catalogues Tous les ennemis du jeu Je pense que oui A priori oui La carte magnétique Coeur Ok Je suis sûr Il y a un morceau d'étoile Par là Non Non même pas Ok J'aurais vraiment cru Du coup Il n'y a rien du tout Dans cette salle Très bien En gros Pour t'expliquer un peu La baronne Le lore De la transidentité de Vivian Et du jeu original Etc Et en fonction des langues machin Pour la faire très très courte En gros Dans le 1 C'était à moitié assumé Que Vivian était Une femme trans Et sa soeur Marjolaine Était en mode Full transphobie et tout Et comme c'est un personnage méchant C'était plutôt raccord Sauf que ça pouvait quand même être trigger Enfin ça pouvait quand même trigger Je pense Les personnes trans Et du coup maintenant C'est juste sous-entendu Que Que Des fois Marjolaine Peut Voilà Mais Mais c'est plus Mis aussi explicitement Mais Quand tu regardes en version Japonaise Et peut-être aussi version italienne De l'oeuvre originale Mais je me souviens plus assez bien Je crois que c'était déjà assez clair Que Que Vivian Était une meuf Mais ça Ça a été vraiment Sur la sortie du remake Un Un gros morceau En vrai Ça a vraiment été Un truc Enfin vraiment un sujet Qui a été beaucoup Débattu Parce que c'était Probablement une des erreurs De Paper Mario À la porte millénaire Dans pas mal de Dans pas mal de pays Et alors dans la version Anglaise de 2004 C'était encore différent C'est ils avaient juste Complètement censuré tout ça Et Vivian Était Était juste Six genre Tout simplement Bon Qu'est-ce que vous voyez Que moi je ne vois pas Qu'est-ce que vous voyez Que moi je ne vois pas Ah oui D'accord J'avais aucun souvenir De cette énigme Bon j'espère ne pas Ne pas avoir dit De conneries Mais je crois que Grosso modo J'ai à peu près Résumé Mais là-dessus Il y a beaucoup de gens Qui ont sorti des vidéos Etc Je crois même Que j'ai vu Mais je ne suis pas sûr Je ne veux pas dire de conneries Mais je me demande S'il n'y a pas Genre des pro-Trump Aux Etats-Unis Qui ont Méga ragé Méga ragé Que Que dans le jeu Que dans le jeu Ce soit vraiment confirmé Que Vivian C'est C'est une meuf trans Et je crois vraiment Qu'il me semble Avoir vu Mais je ne parle pas Très bien anglais Et tout Mais il me semble Avoir vu Un certain sel Ça ne m'étonnerait pas Tant que ça Mais à vérifier Oh la la Je rate ce combat Frère Ils ont tous les deux Des objets Donc on va taper lui En premier Sur Twitter C'est rempli Des larmes des droits Aïe 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 Ragez pour des trucs Pareils JPP Allez Non mais oui Alors Maintenant nous avons L'engrenage Hop là Nous pouvons jouer Au jeu des pinces Ah merde Pardon Le jeu des pinces Quand vous maintenez Y appuyé La grue bouge Vers la gauche Et quand vous maintenez X appuyé Elle bouge vers le fond Ok Allez on a le droit Qu'à un essai de chaque Terrible Je veux rejouer Au jeu des pinces Ok c'est bon Ce ne passera pas ça On n'est pas On n'est pas dedans Là On n'est pas dedans Non 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 Ce n'est pas assez précis Ça Salut Unchimement Là on est bien Hein Putain mais c'est vrai Oh non mais vas-y Foire du tronade Bon Je ne sais pas Si il y a un bonus Si on enlève Toutes les pièces Mais je ne pense pas Ouais non On va se faire foire Du tronade Là c'est ça Non ça va Ok Donc le mot de passe C'est peut-être Excuse Alors C'est peut-être C'est peut-être Je ne sais pas si c'est le mot de passe Ou pas Mais je pense Sinon je crois qu'on est bloqué En vrai Vérification du mot de passe Ok parfait Oh le retour Oh est-ce qu'on se programme Un combat de légende En répondant exprès Mal Ok le retour de Samuel Etienne Les amis Qui es-tu J'imagine que tu cherches La clé de l'ascenseur Qui mène à la salle des ordinateurs Tu vas devoir la mériter En m'affrontant Si tu perds Tu sortiras d'ici Les pieds devant Est-ce que vous voulez relever le défi Allez quel thème Quel thème vous choisissez Thème mystère Pas thème mystère Allez C'est parti N'espère plus d'enfuir Elle est trop dure En fait Ce qui est trop dure C'est de faire la voix De Samuel Etienne Mais avec ce genre de texte Alors bienvenue Bienvenue Dans question pour un champion Très heureux de vous retrouver Alors Question Pour un champion spécial Super stress quiz 2 On reçoit On reçoit Donc Mario Alors Mario Vous êtes plombier C'est intéressant ça C'est vraiment Un métier passionnant Bravo Alors Mario Vous connaissez le principe De l'émission Si vous répondez correctement A 5 questions Vous avez gagné Mais 3 mauvaises réponses Et c'est terminé Vous n'irez pas Aux 4 à la suite Alors la première question On n'hésite pas à buzzer Même si on n'est pas sûr On n'hésite pas à buzzer Qu'est-ce qui est caché Dans cette pièce Donc nous on veut perdre C'est ça Nous on veut perdre Je me fais une frayeur Je me fais une frayeur Compléter Ok c'est marrant C'est une mauvaise réponse Mauvaise réponse Désolé vous y étiez presque Je ne l'avais pas non plus Alors la suite Alors comment s'appelle La jeune fille Qui attend Koupek à Carafleur Il me semble Qu'elle s'appelle Marco Marco C'est une mauvaise réponse Une dernière erreur Et gare à ta casquette Alors troisième question Si je te donne un Goomba Une bulle de lave Un bruit insecte Et un bout Ça fait combien de pieds Putain j'aurais dû Bien répondre à celle d'avant J'aurais dû bien répondre À celle d'avant A 4 Poil au pied 4 pieds C'est bien sûr Oui Ça fait 6 Ça fait 6 en fait Je viens d'y penser Ah c'est C'est une mauvaise réponse 3 mauvaises réponses Allez petit combat là On va se régaler Alors Vous avez Une épreuve de rattrapage Oh putain Vous avez vu Ces ennemis Qui ressemblent un peu Avec Qui ressemblent un peu À des étoiles D'ailleurs Étoile Qui est un ami Que je connais bien Voilà je le salue Il regarde l'émission Depuis longtemps Et alors ce qui est marrant Avec étoile C'est que Il stream l'émission Depuis un moment Mais pour l'instant Il n'est jamais venu jouer Alors voilà Étoile Si tu m'entends N'hésite pas Voilà bien sûr Que 10 points étoiles Pour ça Oh là là C'est très bien joué Voilà un face à face Passionnant encore une fois Alors 5 secondes Pour savoir si vous voulez Rester Ou non Là Mario décide de quitter L'émission évidemment Mario quitte l'émission Mais on vous retrouve Bien sûr À question Pour un super champion Voilà du coup On se retrouvera Lundi Lundi Puisque là C'est dimanche On aura pas le droit À la version Julien Leper Ah bah je pense Julien Leper C'est Je sais pas Ah oui Ah oui Ah oui la dot J'ai juste fait ça Non non Julien Leper Il a une voix Trop particulière Je crois Déjà que je fais Très très mal Samuel et Tienne Ça sert à quoi Ce que j'ai là En fait J'ai pas suivi Euh Attends Mais Ah peut-être au sous-sol 2 Il y avait un autre ascenseur Et j'ai pas fait gaffe Non Il y avait peut-être Un autre ascenseur Au deuxième sous-sol Je crois Il y a peut-être Un bas Où il y a deux ascenseurs En fait Je suis en train de me dire Ouais c'est ça Nous voulons aller Au sous-sol 3 Ils auraient pu faire Un seul ascenseur Pour tout le truc Quand même Des étages Un petit peu plus dark Qu'est-ce qu'il y a Au troisième déjà Ah oui Mais il me manque Des trucs Je suis à chier frère Rien d'autre à dire Ah et puis là Forcément C'est la totale En plus Genre Bon allez Faut bien utiliser Les PF Une fois de temps en temps Attends Feu magique On peut regarder Ce que ça fait Un peu là Attaque les ennemis Avec des flammes Et les brûle Appuyez sur les boutons Dans l'ordre Indiqué à l'écran Ok le X est en haut Je trouve que c'est Beaucoup moins facile Que sur Gamecube J'ai beaucoup moins L'habitude On se met bien En pièce Ok Il n'y a pas de Il n'y a pas de Petite salle Ah Aspire à cœur J'avais complètement Oublié Cet objet Il est long le trajet Chef Allez Ok Il nous manque plus Qu'une seule carte magnétique Elle va être en bas A tous les coups C'est sûr De toute façon Il n'y a rien d'autre A faire ici Concrètement Bon la musique Elle va bientôt changer Potentiellement Ok What ? Attends Là on vient de surprendre Quelqu'un à poil En train de se laver Mais attends Il y avait ça Il y avait ça Dans l'original Mais attends Il y avait ça Dans l'original Il n'y avait pas du tout ça C'est quoi ça Il n'y avait pas du tout ça Il y avait ça Dans l'original J'ai aucun souvenir De ce truc là Il prend une douche Dans la baignoire De Peach Genre C'est une dinguerie Ah il vous semble que oui Putain je ne me souvenais pas Ah ok Il y a Ok 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 Bon bah j'imagine Vu qu'il file la carte Mais aucun souvenir C'est marrant Du coup là J'ai toutes les cartes Il prend une douche Avec une carte magnétique Vous inquiétez pas C'est waterproof Ah oui la porte est verrouillée Et là c'est l'ordinateur Du coup c'est tech Et attends C'est où qu'on devait mettre Toutes les cartes C'est au troisième A droite je crois Ok La princesse Peach Je trouve peut-être Juste derrière cette porte Oh putain Ah oui cette zone Cette zone existe Ok Un combat un peu plus chaud Quand même J'aurais dû attaquer Celui qui avait le champi Je ne sais pas ce que j'ai foutu Je suis trop bête Au bout d'un moment Les amis Ah merde Bon il va utiliser son champi Pas trop de surprises A ce niveau là Ouais C'est pas si mal Parce que vu qu'ils ont des attaques Super chiantes C'est pas un mal En vrai J'aurais dû attaquer Avec Bombard en premier Bien sûr Ça aurait dispersé Les effets Je ne l'ai pas touché Mais au moins Il n'y a plus de brume Ok Donc il se heal On va en venir à bout Non mais je suis un dieu Pour esquiver les potions Là Qu'est ce qui se passe Niveau plus Allez les badges Attends Qu'est ce que je dois faire Là Ah oui Ouais c'est vraiment Pour faire tester Tes capacités Quoi Attends donc là On peut soit monter Vas-y on va monter Là il y a une carte À quoi sert cette zone À rien Je suis juste redescendu Pour rien Je voulais vérifier Le problème c'est que Tant que j'enlève pas Les objets Carmina va me dire Bah il y a des objets Donc il faudra aller chercher Le super champi L'espèce de carte Là Ok Ok un peu de platforming J'attends une Un cycle Un cycle Un cycle Attends Je sais pas où on est censé aller en fait C'est trop grand je suis perdu La carte là il nous la faut Je sais pas ce que c'est mais il nous la faut Ok on a rajouté un escalier Très bien Eh il y a trop de tuyaux là ça y est Donc la carte déjà On est obligé d'aller la chercher c'est sûr Ce tuyau là il va où ? Attends du coup il y avait plusieurs faces A quoi sert cet endroit Du coup il y avait deux façons d'accéder à ce truc là C'est trop bizarre Est-ce qu'il nous manque des trucs dans le jeu ? Non c'est bon c'est 100% C'est parfait Bon et là quel tuyau va où alors ? Je suis sûr qu'il y avait plus court que de faire comme ça mais c'est pas grave Oui je viens de changer ça pour rien Putain il fallait peut-être juste que je sorte à droite là-bas Bon je sais pas c'est pas grave On a tout ce qu'il faut en tout cas c'est 100% Voilà on a peut-être raté un badge ou quoi Mais en vrai je pense pas Je pense qu'on est carré carré comme il faut Ah il y a même un tuyau en bas à cet endroit là Mais ça doit être si tu te croûtes genre Ça doit être si tu tombes Je crois que c'était du vide mais en fait non Donc je pense que c'est juste en mode si jamais tu tombes vas-y Et là fallait aller ici du coup Trop de tuyaux Trop de trucs qui servent à rien on dirait en vrai Ah par contre on aurait peut-être dû sauvegarder là Attendez Attendez on va faire une petite save Voilà pourquoi je voulais faire une petite save Je vous attendais vous n'êtes pas franchement rapide Cruceros comment ça tu nous attendais ? Je vous ai attiré ici avec ma jambe étoile C'était une ruse pour récupérer les vôtres Ne comptez pas trouver la princesse Peach elle n'est plus ici Où l'avez-vous emmené ? Idiot je ne vous le dirai pas Bien bien il est temps de passer aux réjouissances Je vais vous réduire en miettes avec mon super Cruxobot 2 Oh la musique encore un banger Le Cruxobot 2 est une véritable avancée du robot que vous connaissez Vous allez tout de suite vous en rendre compte Bah voyons l'affrontement ne va pas durer longtemps tu vas voir Je me demande ce que c'est la différence entre ultra marteau et coup fort en fait Bombarde hein Allons-y Méga pulvérisation Hop là Ultra marteau frappe un ennemi et l'envoie voler sur tous les ennemis derrière lui Ouais d'accord ok Appuyez sur A au bon moment je le sens pas mais vas-y Elles sont plutôt bien placées je dirais Voyez plutôt ce que ce robot sait faire C'est parti Ah non on te met pas à voler pile à ce moment là Je suis obligé de faire bombe en fait j'aurais Putain c'est trop chiant Là on va prendre cher parce que j'ai pas éliminé ces machins là tout de suite Ouais pas très fort les bombes là Même un peu à chier en vrai pour être franc Allez big bang C'est maintenant En fait j'aurais dû faire un pouvoir étoile mais c'est pas grave Bah vous n'avez pas encore vu toutes les capacités du Cruxobot 2 Je vais vous montrer ce qu'il sait faire Ah le bâtard Il a bouffé les man Ah non je sais ce qu'il va faire Mouah ah ah Prenez ça Comme par hasard Il m'a fumé le bâtard Il m'a kill J'ai même pas de champi vie J'ai même pas de champi vie frère Il m'a kill ce bâtard Depuis la dernière sauvegarde Attendez réessayez réessayez J'ai fait une dernière sauvegarde exprès Ok va falloir trouver une solution contre sa propulsion d'ennemis là Parce que là c'était ciao quand même Mais en tout cas pas de indique Indique ça c'est non C'est reparti les amis Putain le boss du chapitre 6 Aucun problème Celui là beaucoup plus vénère En plus j'avais réussi à faire 2-3 contre Bah l'affrontement n'avait effectivement pas duré longtemps Euh donc Coup fort c'est bien Là on change on met bombard Parce que c'est lui qui fait le plus de damage Après on peut faire un truc malveillant mais bon Allons-y Méga pulvérisation Coup fort c'est bon Je réfléchis Ouais Ouais si vas-y J'aurais aimé un peu plus de puissance Mais c'est pas grave Non chef Non 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 Ok Vous voyez plutôt ce que ce robot sait faire C'est parti C'est parti Vous n'avez pas encore vu toutes les capacités du Cruxobox 2 Je vais vous montrer ce qu'il sait faire Prenez ça J'arrive pas à esquiver à chaque fois Ah putain mais j'ai toute la défense maintenant Du coup il me met que des moins 3 qui font rien Ah c'est catastrophique Et il a fallu ruser un peu hein les amis On a été obligés hein Mais Cette nouvelle version du Cruxobox est pourtant imbattable Et puis dessus Juste Et puis Ok ça va Mais on a quand même dû s'y reprendre à deux fois La deuxième fois j'ai dû réfléchir à une strat pour de vrai Ok Grand cru sinistre Boum Mario Eh trop 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 belle celle là L'énergie étoile de Mario monte à 8 Maintenant Mario peut se servir d'astroblitz La dernière gemme étoile était dans le repère des Megacruxes sur la lune Mais alors que Mario a trouvé la gemme La princesse Peach a de nouveau disparu Où la princesse peut-elle bien être ? Dans l'ombre, cru sinistre détient sans doute la clé de toutes les énigmes Mario quant à lui possède maintenant les 7 gemmes étoiles Mais où ces gemmes étoiles vont-elles bien mener notre histoire ? Enfin arrivé Il est où ce temple avec la gemme étoile ? Sir Bowser C'est celui-là ouais Bien Allez On y va Je suis sûr que mettre des cornes ici réhausserait l'élégance du décor Oh vous tombez à pic Vous avez des cornes tout à fait superbes Wow Touche pas à mes cornes Ah Eh bonjour Pic à l'île c'est vraiment un endroit agréable et chaud Hein ? Le grand roi Bowser N'importe quoi Vous devriez vous refroidir la carapace un moment Vous avez vu très cher cette élégante fontaine Voilà une belle œuvre d'art Mais vous avez raison Voilà assurément de l'art L'art est une chose qui ne peut se mesurer avec de l'argent Toutefois les nantis utilisent leur richesse pour s'entourer d'art Il est difficile d'estimer la valeur de ce que l'on ne peut voir n'est-ce pas ? Je puis je pédale Vous êtes vraiment très grand monsieur Comment vous appelez-vous ? Oh le businessman Ha 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 je suis le grand roi Bowser Pardon On aurait dû donner un faux nom Ça vous imaginez on arrive à trouver un glitch Bon allez c'est parti La porte est fermée à la clé Wow le cadenas est tombé Quel bol Oh la voilà J'ai enfin mis la main sur une gemme étoile Félicitations messire Vous êtes superbe Que vois-je que vois-je Vous êtes certainement des voleurs Élémentaires Rien n'échappe à mon regard asserré Quoi ? N'importe quoi Je suis le gardien du temple Bowser Et je vais m'emparer de ça Merci beaucoup Quoi ? Le gardien du temple vous dites ? Voilà qui n'est pas banal Voilà qui sent le mystère Toutefois Bah si vous désirez prendre ce faux écarlate Ne vous gênez pas Quoi ? Un faux ? Mais c'était la relique principale du temple Toi où est la vraie ? Parle Eh bien nous l'avons confié à Luigi Et voilà Luigi me l'a soufflé sous le maison Maintenant ici met à deux les frangins Ils m'énervent Se faire prendre toutes les gemmes Voilà qui est extrêmement désagréable Mais où sont donc partis les frères Mario ? Seigneur Bowser Oui oui Paragoomba Qui a-t-il de si pressé ? Message urgent Mario a rassemblé les sept gemmes étoiles Et se dirige vers la porte millénaire Quoi ? Princess Peach ? La porte millénaire ? C'est quoi ce truc ? C'est la porte millénaire Il est dit qu'un terrible trésor se trouve derrière Je fonce là-bas A moi le trésor légendaire et la princesse Peach Allez gros il calique ou pas ? Luigi Tiens bon Les sept gemmes étoiles sont enfin entre nos mains On va pouvoir ouvrir cette porte légendaire Mais Je ne vois pas où ils ont pu emmener la petite Peach Quoi qu'il en soit mettons le cap sur port la canaille Le professeur Gunstein aura peut-être des infos Concernant la petite La porte est verrouillée Porte verrouillée Bon je vais au deuxième sous-sol Parce que théoriquement Si vous n'aviez jamais joué au jeu Vous seriez allé au deuxième sous-sol On est d'accord Mais la porte verrouillée Porte verrouillée Porte verrouillée Porte verrouillée Ascenseur verrouillée Porte verrouillée Porte verrouillée Vous voyez où je veux en venir ? Moi je serais allé à port la canaille Bah oui Mais on ne peut pas y aller là C'est tout verrouillé Bizarre Vous pensez qu'elle était où la gemme de port la canaille Avant que les crux 6 la volent ? Ou dans port la canaille Je ne sais pas j'avoue Franchement je ne sais pas du tout Où elle aurait pu être Dans quelle partie du souterrain ? Est-ce que déjà elle serait dans le souterrain forcément ? Où on est ? Tu dois être Mario Un Enchanté Je suis l'ordinateur central de cette base Je m'appelle Tech Je t'ai fait venir ici pour te dire quelque chose La Princesse Peach Eh Désolé La plupart de mes données On 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 été effacées Et le courant Coupé Je fonctionne avec les Batteries de réserve Et les données de secours Ah Mario Tu sais déjà que La princesse Peach n'est plus ici Porte lui Secours La princesse a été emmenée Par Cruciniste Au palais des ténèbres C'est ce que Je voulais te dire Princesse Peach est dans le palais des ténèbres ? Je n'ai Presque plus de courant Mario Utilise vite le téléporteur Pour rentrer à port la canaille Il est dans une pièce du sous-sol 2 J'ai déverrouillé la porte Faites vite Je n'ai plus beaucoup de courant Pour le téléporteur Je vais maintenant Lui Envoyer tout le courant Qu'il me reste Et toi Qu'est-ce qui va t'arriver ? Quand je n'aurai plus De courant Je Mon existence Cessera d'elle-même Mais cela N'a aucune importance Si vous pouvez sauver Peach Grâce à elle J'ai J'ai Compris ce que c'est Que d'être Amoureux Ne vous en faites pas peau Moi Je suis un ordinateur Une simple machine Mario Sauve Peach Je t'en prie Et Dis-lui Dites-lui Merci De ma part C'est d'accord Tech Merci Allez vite Au téléporteur Au sous-sol De Mario Peach Gonzales Voilà une raison de plus Pour devoir sauver Peach Salut mon pote C'est un remix du thème de Peach C'est nouveau ça C'est un remix du thème de Peach Qui est trop trop beau Non non C'était clairement pas dans l'original Cette musique C'est un remix du thème de Peach C'est un remix du thème de Peach Adieu Princesse Peach Oui T'as pas entendu un bruit Un moment Ah te voilà Mario Par ici Je suis content Je suis content que tu aies pu rentrer Vous avez la jambe étoile Quoi ? C'était le repère des mégacruxes sur la lune Alors la princesse Peach devait y être aussi Non Le chef des mégacruxes l'a emmené à la grande porte C'était bien elle Un pressentiment étrange m'a poussé tout à l'heure vers la porte millénaire J'y ai vu un sale type avec une cape passer la porte avec la princesse Peach Vraiment ? Mais pourtant seuls les 7 gemmes étoiles réunies devaient pouvoir l'ouvrir J'en suis sûr je les ai vus De mes yeux vus Je crains le pire La princesse Peach est en danger Allons vite ouvrir la porte millénaire pour la délivrer J'y vais tout de suite Rejoignez-moi vite Et voilà les amis qui conclut ce 7ème chapitre Spectre rancune Attendez je lis ça vite fait Héhéhé ça faisait longtemps n'est-ce pas ? C'est moi le fantôme du Christus Express Tu te demandes comment un spectre intangible peut écrire un mail Une petite possession de contrôleur en temps en temps et le tour est joué Ne t'inquiète pas le contrôleur va bien C'est comme ça que j'écris mon nouveau journal intime Je me dis que ça vaut la peine de laisser la postérité des notes sur ma vie Même si je ne suis plus très vivant Bon courage dans ta quête Je suppose t'as d'autres choses plus importantes à faire que de passer me voir Mais tu seras toujours le bienvenu Héhéhé à plus Le fantôme de la 4 Bon alors autant qu'il ait pu Ah putain L.I.P dernier numéro Aujourd'hui à l'aube Marité a frappé Marco d'une terrible droite au menton D'après le rapport d'enquête Marco se serait lancé dans la narration interminable D'un de ses exploits et aurait accaperé ses marins pendant deux bonnes heures Entraînant un retard d'autant du déchargement du bateau Ce délai dans la livraison des ingrédients qu'elle attendait Serait à l'origine de la colère de Marité Heureusement pour lui Marco ne souffre de rien de plus grave Qu'un trou de mémoire d'une heure ou deux Aux alentours de l'incident Gumbini un manager de Unionville Aurait proposé un contrat à Marité après avoir assisté à l'altercation Putain Elle va faire du catch Il se passe toujours quelque chose quelque part Ce qui est pour vous banal Peut être exceptionnel extraordinaire pour les autres Merci beaucoup d'avoir partagé ces histoires avec moi La chronique des boutiques Vent du Nord c'est le nom de la boutique du village de Père du Vostok Avec un nom pareil on pourrait s'y attendre à ce qu'il y fasse un froid A ne pas mettre un champignon dehors Mais le sourire de la charmante gérante de la boutique vous réchauffera très vite Il fait très froid ici mais je n'ai qu'à exploser pour réchauffer l'atmosphère Alors n'hésitez pas à venir dans ma boutique Il me reste tant de magasins à explorer Votre chroniqueur favori continuera donc sa tâche Merci pour votre soutien La recette du Love Melba Très bien Merci d'avoir été si fidèle à ma rubrique Et n'oubliez pas cuisiner c'est aussi donner un peu d'amour Mot de la rédaction Et voilà le dernier numéro Il a été très difficile de s'occuper de L.I.P. Mais grâce à votre support nous sommes arrivés à bon port Et notre journal dans votre boîte Ah une autre fois merci encore Vous avez trouvé Petite dernière le coin Secret spécial où la L.I.P. continue Des pêches urgentes, des nouvelles de Vanité Si Vanité est absente de ce jeu C'est parce qu'elle est en train de préparer une nouvelle émission Qui dit la vérité Les préparatifs ont pris plus de temps que prévu Et elle n'a pas pu être prête pour cet épisode Mais attendez-vous un retour en force Cuisine secrète Ok Cette fois c'est vraiment fini Merci d'avoir lu jusqu'au bout On se reverra peut-être un jour Qui sait Ok Bon les amis C'était la fin de cette De ce septième chapitre Donc le prochain chapitre Consistera grosso modo A aller Devant la porte millénaire Ouvrir la porte millénaire Et Continuer Continuer Derrière la porte millénaire Mais est-ce qu'on irait pas voir S'il n'y a pas une petite histoire de Luigi Quand même vite fait Est-ce qu'on irait pas voir une petite histoire de Luigi La question c'est Où est-ce qu'il a pas Où est-ce qu'il a bien pu se mettre cette fois Ou peut-être Luigi Moi je veux trouver Luigi Je veux la petite histoire de Luigi Pour clôturer en bonne et due forme Ce chapitre 7 Luigi était sur la lune Oups la boulette Terrible Non par contre no joke Je vois pas Luigi Il y a forcément Luigi quelque part Il est pas dans le bureau du professeur quand même Non Ouais je sais pas où il est là On va aller voir sur le port Je fais un petit check là vite fait Alors Bah s'il est pas au port Je vois pas où il est Ça c'est du fuel Mais est-ce que Luigi ça se trouve Il respawn pas pour le moment peut-être Peut-être que Luigi n'est pas là en ce moment Qu'il est en train de sauver la princesse ganache Et qu'il a d'autres chats à fouetter Moi je dis c'est une possibilité aussi Je vais faire un petit check mais Il y a un monde où Luigi n'est juste pas là Ou alors il est dans une maison Et dans ce cas là ça fait vraiment chier Genre Il est dans une maison Au casino Il peut être Il peut être à plein d'endroits en soi Bon il est pas au casino Ça m'aurait surpris Il doit être chez quelqu'un Ou ça se trouve il est dans les sous-sols On l'a jamais vu dans les sous-sols encore Non pas de Luigi non plus ici Non mais il est vraiment allé se foutre dans la maison de quelqu'un En tout cas non il est pas à la gare ça c'est sûr On va vite fait regarder dans les maisons des gens Il n'est pas là Moi je dis il peut être à l'auberge Je le sens bien à l'auberge ouais Je le sens bien à l'auberge en vrai Parce que sinon je vois pas trop Mais l'auberge il y a déjà été une fois Mais là je le vois bien genre au premier étage pour changer Voilà Mes aventures J'en ai fini avec ça pour le moment Je reviens de la tour Hard Rock D'où j'ai délivré la princesse Ganache Ce fut une aventure vraiment inoubliable Tu veux que je te la raconte ? Je te préviens ça va prendre un petit moment Bien sûr Alors voilà je t'explique La tour Hard Rock faisait face à la mer Au sommet d'une falaise escarpée Le vent qui soufflait sur la roche évoquait les voix d'un autre monde C'était comme si ces voix nous attaquaient Voulaient nous faire partir Ce son sinistre nous a accompagnés jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la tour J'avais très peur mais penser à la princesse m'a fait reprendre courage Nous ressentions tous la même chose ou presque La porte de la tour s'est lentement ouverte et une obscurité profonde J'ai voulu appeler la princesse mais ma voix s'est comme éteinte C'est à dire que dans l'obscurité là il y avait un gigantesque monstre Et oui le terrible roi Goomba avait enfin fait son apparition Pour la vanne le roi Goomba c'est le boss du prologue du Paper Mario d'avant Donc c'est vraiment un boss qui a genre 8 PV tu vois Et lui c'est son boss de fin finale De la bave coup poulet de sa bouche et faisait fondre le sol à ses pieds Je ne pouvais arrêter de trembler mais j'ai serré les dents et je l'ai défié J'ai esquivé ses crocs et je me suis jeté sur lui le marteau à la main Mon premier coup n'a rencontré que du vide mais j'ai récidivé Et je l'ai touché à la tête Bing ! J'étais dans le combat Je combattais le roi Goomba et rendais coup pour coup Comme ça Bien ! La prochaine attaque était la bonne Mes mains serrées sur le manche de mon marteau J'attendais le bon moment Soudain bling ! Le vent qui soufflait de la mer a brisé les vitres de la tour A ce bruit comme un signal je me suis élancé Et puis Et puis Et j'ai mis au tapis le roi Goomba D'autres monstres plus terribles sont apparus mais je m'en suis occupé aussi La princesse je l'ai sauvé J'ai tout réussi Et me voilà de retour à Port-la-Canaille C'est la fin de mes aventures Quoi ? Il y a eu un point important de l'histoire que tu n'as pas compris ? Impossible je t'ai tout dit C'était l'intégrale du sauvetage de la princesse Ganache Mais mon aventure à moi continue Ouais continue Tu veux que je te raconte autre chose ? Merde 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 Non non je voulais parler à ton pote là Je voulais parler à ton pote Tu te souviens de moi ? Je suis épi-sèche Le dernier combat était fabuleux J'ai cramé encore un peu plus mais cette fois ça en valait la peine Mais tu devrais demander au principal intéressé qui te raconte ça Ok bon Ok Jamais parler à Papy Champi de tout le truc Oh Mario tu n'as pas retrouvé la princesse ? J'ai perdu le sommeil j'en peux plus Mario je me remets à toi pour trouver la princesse On est dessus on est dessus Ok Et bien voilà qui clôture définitivement ce chapitre 7 les amis J'ai perdu le sommeil j'en ai